Shalom, shalom à vous tous qui nous suivent à travers le monde. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Celui qui a été perçu son sang pour nous sur la croix, qui nous a justifiés, qui a perdu le royaume, le sacrificateur pour Dieu, son père. Donc, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle que nous portons. Un très bel sujet, c'est que le pardon, le pardon, la première nécessité de l'homme. Le pardon. Donc, je dis à nous, il y a une bonne nouvelle de pardon. La première nécessité que toute l'humanité a besoin, c'est le pardon. C'est ça que fait, Jésus-Christ, première parole que Jésus-Christ prononçait sur la croix, Jésus-Christ prononçait dans Luc 23, verset 34, Jésus-Christ dit, « Père, pardonne-les, car ils savent ce qu'ils font. » Retardez avec moi, Luc 23, verset 34, Jésus-Christ dit, « Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alléluia. Pour qu'il soit en réalité, ces premières paroles à Jésus-Christ prononcées à la croix. Donc, ça n'a pas obligé que le Dieu suggère, c'est le pardon, la première nécessité de l'homme. Donc, n'a pas obligé que, tout côté qui gagne division, qui gagne séparation, qui gagne la chute à cause de la désobéissance de l'homme depuis dans le jardin d'Éden, et bien, l'homme te séparait avec Dieu. Dès qu'il y a une grande séparation entre nous-mêmes ensemble avec Dieu, par rapport à la désobéissance, à la désobéissance de l'homme depuis dans le jardin d'Éden, ça veut dire, tout homme est privé de la gloire de Dieu, c'est ça, il dit, alléluia, dans Romains 3, verset 23, il dit, tout homme est privé de gloire, de grâce, de faveur pour Dieu. Et bien, Jésus-Christ, qui venait en tant que le médiapère, qui venait pour faire la réconciliation, alléluia, lui monter la croix, et pendant qu'il monte la croix, c'est sa mission, sa mission-là, pour être capable de réconcilier Dieu ensemble avec les autres. Pendant qu'il monte la croix, première parole que Jésus-Christ, lui-même, pour faire réconciliation, ça, première parole, lui-même, pour le prononcer, c'est le pardon. Ça veut dire, l'humanité a besoin de pardonner. Ça veut dire, première nécessité pour la réconciliation, donc, c'est le pardon. Et c'est ça que, dans tout foyer, toute institution, qui gagne, si pas gagne le pardon, pas gagne le vie en abondi, pas gagne le succès, pas gagne la joie, pas gagne l'amour. Donc, ça veut dire, une fois que nous apprenons à pardonner, donc, tout ça que, des fois, est mis à te graser, et te te détruire, donc, nous-même, nous sommes capables de construire avec le pardon. Ça veut dire, tout ça est mis à te graser, briser. Par exemple, oui, toute méchanceté, tout ça, tout ravage, puissance, t'aim de la faire, depuis, depuis le commencement. Je veux dire, je veux dire, donc, nous, là, tout ça, qu'il fait, mon amour, 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 c'est à cause de qui ça? À cause de la désobéissance, et puis, l'homme n'a pas d'accord, pas donné. Eh bien, Dieu lui-même, qui ça fait ? Il vient lui monter la croix. Eh bien, le premier manqué qu'il fait, il fait la réconciliation avec Dieu, à travers le pardon. Ça veut dire, en dedans, mon pardon, nous jouons en pile réconciliation. Ça veut dire, maman qui est divisée avec pétite, vous êtes capable de réconcilier vous, si toutefois vous acceptez de pardonner l'autre. Donc pétite qui est divisée avec papa, et madame qui est divisée avec mari, donc nous sommes capables de réconcilier nous à travers qui ça? À travers le pardon. Ça veut dire, une fois que nous apprenons à pardonner, ça dérive à nous apprendre à pardonner, donc ça, nous sommes capables de continuer ensemble et nous sommes capables de vivre ensemble. Par exemple, nous, Jésus-Christ, c'est ça qui est le premier fait, il établit la réconciliation, parce qu'il dit, Père, pardonne-lui, quand ils le savent, ce qu'ils font. Ça veut dire, le premier bagage que l'humanité a besoin, c'est le pardon. Alléluia. Ou même, quand on dit, est-ce qu'il y a une capacité pour pardonner frère? Est-ce qu'il y a une capacité pour pardonner soeur? Est-ce qu'il y a une capacité pour pardonner madame, pour pardonner Mario, pour pardonner mon qui est autour, à jour, frère, soeur, même moi ne peux pas reconnaître, même moi ne peux pas amitié, parce que les chrétiens, on peut apprendre à pardonner sans réfléchir. Écoute bien, Jésus-Christ ne prend pas le temps pour réfléchir à la croix pour te pardonner les autres. S'il te prend le temps, on ne peut pas avoir ça, il n'y a pas passé. Donc, à l'instant même, quand tu vas me traiter, quand tu vas me mépriser, c'est qu'il te pardonne sans réfléchir, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de qualité matrice, de qualité souffrance, qu'il va faire le passé, mais il est accepté pour le pardonner. Alors ça, c'est vraiment important. Nous, tous qui t'arrivent, vivons une vie, Alléluia, qui est agréable devant Dieu, mon Dieu, il y a une vie qui fait que moi tu es content, donc il faut que nous apprenons à pardonner. Alléluia, il faut que nous apprenons à pardonner. Souvent, il y a des difficiles pour pardonner les gens qui font ça qui est mal, les difficiles pour pardonner les gens qui ont dit maman, qui ont dit papa, qui ont dit l'argent, qui ont dit une grosse qualité, une grosse méchanceté, les difficiles pour arriver à pardonner. Mais écoutez, pardon ça, c'est par la chair et les sangs. Ça veut dire la chair et les sangs, les papes acceptés par le monde qui font ça qui parle. Donc ça veut dire, nous besoins réveillons l'homme nouveau. Ça veut dire, nous besoins n'aider l'esprit de Dieu. C'est ça que ça veut dire, si quelqu'un est en Christ, dans le Corinthiens, dans le Corinthiens chapitre 5, non, excusez-moi, le Corinthiens chapitre 7, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et la chance ancienne sont passées, et voici toutes choses sont devenues, nouvelles. Donc ça veut dire, une fois que nous acceptons Jésus-Christ, comme sauveur et mètre, nous recevons la nouvelle essence, en Jésus-Christ. Donc là, nous voulons dépouiller nous, d'abord, ça veut dire, vieil homme, qui va accepter pardonner, vieil homme, qui va accepter les potes bagagnes, qui fassent les potes bagagnes, donc vieil homme, ça, nous devons changer de nature. ça veut dire, nous devons répéter l'homme nouveau. Là, une fois que nous répéter l'homme nouveau, à partir de là, nous devons avoir une capacité, pour nous être capable, pardonner, les gens qui font ça, qui mal. Surtout, il y a des gens qui vivent dans l'hypocrisie, ou faire des choses, vieil homme, même si c'est un domine, vieil homme, ne pas nous compadronner. Des fois, il y a des gens qui vivent dans l'hypocrite, donc ça veut dire, même si vous avez des gens qui vivent dans l'hypocrite, même si ce sont des accolades d'hypocrite. Et je dis, je dis, je dis, les gens qui vivent dans l'hypocrite, l'hypocrite n'est pas la volonté. Je dis, je dis, je dis, c'est bien, les gens qui vivent dans l'hypocrite, dans les yeux, il n'y a pas de l'hypocrite, il n'y a pas de sourire, comme ça, dans quelques secondes, mais il n'y a pas de bon temps, dans la joie de l'hypocrite. Parce que, quel va permettre lui? Imaginez, quel va permettre lui? Parce que, conscience, ce premier juge qui existait pour vous-même, ça veut dire, c'est ça, tu es placé comme jugeant. Il n'y a pas accepté. C'est ça que, il y a un cas qui vivent dans l'hypocrite, dans l'hypocrite, il n'y a toujours forcé de lui, un bonjour. Parce que, c'est partout qu'elle, il n'y a toujours forcé de faire quelque chose. Ça veut dire, là, on va vite parler, ensemble avec nous, mes bien-aimés. Pour nous capables, pour nous aussi se rendre vivre dans l'hypocrite, mais pour nous capables réventurer, l'homme nouveau, pour nous capables d'accepter par nous deux, nous qui connaissons ça qui mal, même quand Christ l'est fait à la croix. C'est pas seulement Christ l'est fait, mais Étienne fait le tout. Nous voyons ça, Étienne fait le tout, pendant la vie d'Étienne, et puis, Étienne a pris des pâdons, a pris des pâdons pour nous, pour nous capables d'Étienne. Ça veut dire, il y a un petit gars, il dit, bon, c'est ça, j'ai suivi un dimension, il y a un petit gars, 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 Étienne fait le tout, il y a un exemple de la vie. Étienne fait le tout, donc, qui me Fait, en tant que chrétien, Étienne fait un évent mater, c'est le seul diable, il est rempli avec la présence du saint іw. Ça veut dire, vous-même, quel que soit vous qui, naît de nouveau, qui accepte la crise, comme sauve et mette lui, qui laisse Christ vive dans lui, votre sable, qui est la capacité, votre capable, patronner, votre vie du même, votre王ille. Ça, c'est très important, mais bien aimé. Applier le pardon, c'est la première nécessité que toute l'humanité ait besoin. Ça veut dire, dans toute institution qui existait, dans tout ça qui n'a rien, c'est la première nécessité que toute l'humanité ait besoin, c'est le pardon. Alléluia! C'est le pardon que nous toutes n'avons pas besoin, mais bien aimé. Dans ma réaction, nous avons besoin, le pardon, pour nous continuer à vivre ensemble. Alléluia!